Depuis maintenant deux ans, trois ans, c'est la troisième édition, la valorisation des métiers de l'accueil et du service sont essentielles justement pour faire comprendre aux jeunes dans les écoles hôtelières que nous aussi on a parfois une part de consécration et c'est important. En fait déjà il va falloir qu'on réalise un petit peu quand on l'a reçu. Je suis formatrice et ça me permet pour mes jeunes qui sont passés dans notre maison de leur donner une valeur encore plus importante on va dire entre guillemets à leur passage. C'est toujours flatteur, ça permet d'encourager aussi mais c'est vrai que quand on n'est pas du métier, qu'on n'a pas fait les écoles hôtelières je pense que c'est une belle récompense. Accueil, chaleur, humanité, passion, exigence, amour. On travaille en couple donc déjà la synergie elle est déjà dans le couple, ça aide évidemment. Après évidemment chacun a sa partie, l'un sans l'autre on n'est rien aussi. Nous avec Baptiste on a toujours à coeur que les deux soient liés. On ne veut pas que ce soit d'un côté la cuisine, d'un côté la salle. L'un sans l'autre ne peut pas fonctionner et de toute façon je pense que c'est d'autant plus beau et les gens passent un moment meilleur lorsqu'on sent une osmose entre les deux et pour moi ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas cette osmose. La synergie entre la cuisine et la salle elle est indispensable dans un restaurant s'il n'y a pas de synergie et on le ressent. Et je dirais il faut tendre vers la complicité entre la cuisine et la salle. Et quand je voyais dans les images d'un reportage où Alain Chapelle posait les assiettes sur le plateau de service et prenait le plateau, le portait à la hauteur du commis pour qu'il aille en salle. Moi ce sont des images qui me parlent donc des deux côtés en salle et en cuisine on doit quoi qu'il en soit respecter les professions. Des fins de service qui sont apaisées, on est apaisé parce qu'on a fait notre travail, on a donné tout ce qu'on pouvait en tout cas pour que les gens passent un bon moment et quand ils partent nous disent qu'ils étaient contents. Il faut que voilà il y ait cette bonne humeur qu'il faut retransmettre aux gens voilà il y a aussi un peu d'exigence à avoir de rien c'est sûr que notre métier impose aussi à ce que les choses soient bien faites et voilà c'est aussi les cuisiniers, c'est en amont tout un travail de préparation. On avait un client américain qui était officinados des grands vins etc. Et mon chef sommelier Laurent Rouquirole il lui restait une bouteille de Château Ikem 1893 dans notre cave. Il n'avait plus d'étiquette sur la bouteille et on s'est dit bah tiens on va la proposer à ce client qui lui faisait confiance. Et donc on a appelé la propriété Ikem, on a parlé avec le baron de leur salut justement et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pouvait nous dire sur ce vin. Et donc le client arrive, on fait toute une mise en scène et on dit au client voilà on vous présente la bouteille mais il faut y rassurer il n'y a pas d'étiquette mais le bouchon fait froid. Et bien sûr en ouvrant le bouchon devant le client, le bouchon n'a pas résisté, il a explosé en 40 000 morceaux mais quoi qu'il en soit à la fin du repas on a servi ce Château Ikem 1893, une table de huit couverts, le client s'est levé et il nous a servi 3-4 centilitres à Laurent Rouquirole et à moi-même et on a communié avec le client et God bless you et on a bu ce vin qui était juste encore très très jeune. Donc Château Ikem 1893, ce moment de partage, ce produit c'était juste incroyable. Sous-titrage ST' 501